Salut, dans cette vidéo de Philoxime, on va parler d'une des théories fondatrices de l'éthique contemporaine, l'utilitarisme. L'utilitarisme... On l'a pas déjà faite celle-là ? Si si, mais c'était la première vidéo de cette chaîne, et on m'a fait remarquer en commentaire que je parlais beaucoup trop vite en articulant beaucoup trop mal. Du coup, on va la refaire en parlant sans doute encore trop vite, et j'en ai profité pour en mettre à jour et améliorer la vidéo. En deux mots, l'utilitarisme est une théorie qui cherche à maximiser le bien-être collectif, ou l'utilité, des individus composant la société. Attention, le concept d'utilité ici n'a rien à voir avec ce qui est utile ou utilitaire, pour l'utilitarisme, l'utilité est un synonyme de bien-être. Avant de présenter la théorie, un mot sur le père fondateur de l'utilitarisme, Jeremy Bentham. Juriste et philosophe anglais du tournant du XVIIIe-XIXe siècle, Bentham était un progressiste radical, et sa théorie l'a conduit à défendre tout un tas de positions complètement dingues pour l'époque. Il a notamment plaidé pour l'abolition de l'esclavage, l'abolition de la peine de mort, l'égalité homme-femme, la dépénalisation de l'homosexualité, la séparation de l'Église et de l'État, la liberté d'expression, etc, etc. Et alors il avait ses côtés trolls. Fervent soutien de la Révolution française, et invité par la toute jeune Assemblée nationale, il y fait un discours provocateur intitulé « Émanciper vos colonies ». Attention, spoiler, ça n'a pas trop marché. Son testament sera l'occasion d'une ultime provocation, puisque Bentham y exige que sa dépouille soit embaumée à la manière maori, et exposée au public à l'University College London, où il a enseigné. Et donc si vous visitez l'UCL, vous pouvez toujours y voir sa momie dans cette magnifique armoire, carrément incontournable pour un selfie. Alors je vous passe les légendes auxquelles on a quand même très fort envie de croire autour de cette momie, comme celle disant qu'à chaque conseil d'administration de l'UCL, Bentham est renseigné comme présent mais non votant, ou celle de l'enlèvement contre rançon de la tête de Bentham par l'équipe de foot du King's College rival. Les liens sont dans la description. Et donc, le rapport avec la choucroute ? Eh bien, même cette dernière excentricité peut s'expliquer par la philosophie utilitariste de l'auteur anglais. De son vivant, Bentham était un fervent défenseur de la pratique encore très taboue de la dissection en défunt médicale. S'il a décidé de léguer ses organes à la science et d'exposer le reste, c'est sans doute, en guise de pied de nez aux superstitions et aux dogmes religieux entourant le corps humain, obstacle selon lui au progrès de la science et au bien-être collectif. Ok, c'était un peu moins glauque que prévu, cette histoire des momies ? Et du coup, l'utilitarisme, c'est quoi ? L'utilitarisme, donc, en tant que théorie de la justice, considère qu'une société juste est une société qui maximise le bien-être collectif. Mais le bien-être collectif, ce n'est pas une sorte d'entité holistique qui plânerait au-dessus des individus, ce n'est rien d'autre que l'agrégation des niveaux de bien-être individuels. On dit aussi le bien-être agrégé. Donc, en ce sens, c'est une théorie individualiste en éthique, puisque le bien des individus est la mesure de toute chose. L'utilitarisme ne poursuit donc pas un quelconque idéal collectiviste, tel que l'avancement de la foi ou le salut de la patrie. Mais attention aux caricatures, l'utilitarisme n'est pas pour autant une théorie égoïste, comme on le lit parfois. Au contraire, on verra que la maximisation du bien-être agrégé ou collectif mène très souvent à des conclusions tout sauf égoïstes. Et c'est cette dimension individualiste de l'utilitarisme qui était vraiment révolutionnaire à l'époque de Bentham. Alors que les morales traditionnelles ou religieuses se fondent dans l'existence d'un dieu ou d'une entité métaphysique, l'utilitarisme place l'individu et son bien-être au cœur de la morale. Et alors que la morale est jusque-là conçue comme une série de règles, de fait pas ci, fait pas ça, plus ou moins arbitraires, l'utilitarisme donne un critère clair pour évaluer une action ou une politique. Est-ce qu'elle contribue au bien-être collectif ? Ainsi, à ceux qui diraient que l'homosexualité, la consommation d'alcool ou les propos indécents sont moralement condamnables, l'utilitarisme demande de montrer à qui ces comportements portent préjudice. Si la réponse est personne, alors il n'y a aucune raison de s'y opposer. Et ça nous amène à une caractéristique essentielle de cette théorie. L'utilitarisme est une théorie conséquentialiste. Les actions ou les politiques sont jugées uniquement en fonction de leurs conséquences sur le bien-être agrégé, et pas de leur valeur intrinsèque ou de leur conformité avec certaines règles morales catégoriques. On peut illustrer ça avec un exemple, celui du Ticking Bomb Argument, un argument classique dans le débat philosophique sur la légitimité de la torture. Imaginez qu'un terroriste a caché une bombe à retardement quelque part dans un centre urbain et dont l'explosion ferait assurément un très grand nombre de victimes. Est-il admissible de le torturer pour le faire parler s'il s'agit de la seule façon de sauver un grand nombre de vies humaines ? Oui, c'est un peu l'intrigue de chaque épisode de 24h chrono. Pour certains, la réponse est toujours non, car la torture est contraire à la dignité humaine et doit donc être catégoriquement interdite, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est un exemple de raisonnement non conséquentialiste en éthique. Il y a des principes moraux catégoriques qu'il faut toujours respecter indépendamment de leurs conséquences. Ne pas tuer, ne pas mentir, toujours traiter autrui comme une fin et non comme un moyen, etc. Au contraire, pour un conséquentialiste comme Bentham, tout ce qui compte pour décider de la légitimité d'une pratique comme la torture, ce sont ses conséquences sur le bien-être agrégé. Si la torture permet de sauver un grand nombre de vies humaines, alors pour un conséquentialiste, il sera admissible d'y recourir. Mais un conséquentialiste pourra aussi avoir de bonnes raisons de rejeter la torture, par exemple pour des raisons d'efficacité. Ainsi, d'après certaines études, la torture, ça ne marche tout simplement pas. En effet, une personne soumise à un stress ou à une douleur physique intense aura tendance à dire n'importe quoi pour plaire à son tortionnaire, et donc s'il est impossible de se fier à des renseignements obtenus sur la torture, l'effet net de cette pratique sur le bien-être agrégé sera sans doute négatif. Contrairement à ce que disait un ancien président des États-Unis. C'était qui encore ? Mais comment définir cette utilité ou bien-être que les utilitaristes cherchent à maximiser ? Dans une première interprétation, celle de l'utilitarisme hédoniste, le bien-être c'est plaisir. Dans cette interprétation, le bien humain le plus important serait de ressentir le plus de plaisir, et donc le moins de peine possible. Cette conception du bien-être est fondamentalement anti-élitiste, puisque, pour paraphraser Bentham, à quantité de plaisir égale, les cartes Pokémon ont autant de valeur que la poésie. Mais est-ce que le bien humain le plus essentiel, c'est vraiment de ressentir du plaisir ? Prenons l'exemple un peu cliché du poète maudit à qui l'écriture n'apporte que du malheur, ou du médecin qui s'engage à soigner des réfugiés dans une zone de guerre. Pas vraiment des choix de vie guidés par la recherche du plaisir. Mais l'argument le plus fort contre cette interprétation hédoniste vient du philosophe étasunien Robert Nodzik, dont on reparlera dans une autre vidéo. Imaginons, dit Nodzik, qu'on vous propose de vous brancher à une machine à expérience capable d'injecter en vous une multitude de drogues pour vous faire éprouver les états de conscience les plus plaisants qui soient. Le mec, il a inventé la matrice. Je dis ça... Si notre bien ultime était réellement le plaisir, mais on se bousculerait tous pour demander à y être branché à vie. Mais si cette machine à expérience existait vraiment, vous seriez tenté de vous y brancher pour le restant de vos jours, vous ? On peut supposer que non. Et on peut supposer qu'il y aurait peu de volontaires et que beaucoup d'entre nous considéraient qu'une telle vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ce que les êtres humains recherchent avant tout, ce n'est pas simplement d'expérimenter du plaisir, mais c'est de vivre des choses ou de faire des choix qui leur paraissent importants. C'est pour cette raison que les interprétations contemporaines ont abandonné l'interprétation hédoniste et interprètent l'utilité comme la satisfaction des préférences. Et parmi ces préférences, il peut très bien y avoir des préférences hédonistes, rechercher le plaisir, mais il peut aussi y avoir des préférences esthétiques, rechercher le beau, des préférences spirituelles, rechercher le salut ou le nirvana, des préférences altruistes, rechercher le bien d'autrui, etc. Autre distinction importante sur la question du calcul de l'utilité. On peut distinguer entre l'utilitarisme classique qui cherche à maximiser la somme des utilités individuelles et l'utilitarisme moyen qui vise à maximiser la moyenne d'utilité par individu, soit l'utilité totale divisé par le nombre de personnes. Une autre question qu'on peut se poser, c'est de savoir si chacune de nos décisions, chacune de nos actions, doit être guidée par le critère de maximisation du bien-être agrégé. Si c'était le cas, alors il serait légitime de laisser les nécessiteux faire les poches de toute personne un peu plus riche qui passerait dans la rue. De même, pourquoi rembourser vos dettes quand cet argent produirait beaucoup plus d'utilité si vous le donniez à une association caritative ? Ou encore, pourquoi la justice devrait chercher les vrais coupables quand la condamnation d'un bouc émissaire satisferait beaucoup mieux l'opinion publique ? Mais on imagine difficilement que le bien-être agrégé serait maximisé dans une société dans laquelle on risque à tout moment se faire détrousser, dans laquelle personne ne rembourse ses dettes et où la justice est totalement arbitraire. C'est pourquoi bon nombre d'auteurs soutiennent qu'il faut appliquer le raisonnement utilitariste non pas au niveau des actes, mais au niveau des règles. Si on accepte cet utilitarisme des règles, on pourrait dire qu'un acte est juste si et seulement si il est requis par une règle dont l'acceptation maximise le bien-être agrégé. Et comme ces règles sont justifiées par la maximisation du bien-être agrégé, les individus seraient sommés de les respecter catégoriquement, indépendamment de leurs conséquences ponctuelles. Ainsi, même si certains actes isolés pourraient augmenter ponctuellement le bien-être agrégé, il est probable que le bien-être agrégé soit plus grand dans une société qui protège des règles comme le droit à la sécurité et à la propriété, l'obligation de payer ses dettes ou la garantie d'un procès équitable. Une autre chose importante à comprendre, c'est que l'utilitarisme s'intéresse seulement à la maximisation de l'utilité agrégée, mais pas à la façon dont cette utilité est répartie en pratique. C'est ce que montre un autre exemple de Robert Nozick. Imaginez qu'il existe un être qui soit un monstre d'utilité, c'est-à-dire une personne qui est extrêmement plus efficace que le reste de la population à convertir les ressources en utilité. Lui fournir une même quantité de revenus ou de ressources le rend infiniment plus heureux que n'importe qui d'autre. Si c'était le cas, alors une société utilitariste devrait logiquement dilapider l'ensemble de ses ressources pour contenter ce monstre d'utilité, en sacrifiant le reste de la population. Évidemment, les utilitaristes peuvent aisément répondre que dans la vraie vie, il n'existe pas de monstre d'utilité. Au contraire, il semble que plus une personne possède de ressources, plus il est coûteux d'améliorer son bien-être. En effet, à supposer que vous n'êtes pas milliardaire, il est probable que recevoir un euro vous apportera plus de bien-être à vous qu'à Jeff Bezos, par exemple. De même qu'un euro procurera énormément plus de bien-être à un SDF qu'à vous. Supposez que vous n'êtes pas SDF. Et ce même euro apportera immensément plus de bien-être à une personne pauvre dans un pays en développement. La forme de cette courbe, c'est une hypothèse fondamentale que les économistes appellent l'utilité marginale décroissante du revenu. Le gain d'utilité décroît à chaque unité de revenu supplémentaire. On peut d'ailleurs étendre cette hypothèse à la plupart des ressources. Si on admet que l'utilité marginale des ressources est décroissante, alors l'utilitarisme aura des implications particulièrement égalitaristes. Tant qu'une personne est susceptible de produire plus de bien-être que d'autres avec 1, 10 ou 100 euros supplémentaires, alors l'utilitarisme recommandera que les revenus soient redistribués à cette personne, conduisant à une redistribution radicale des richesses. Deux importantes limites toutefois à ces conclusions à première vue égalitaristes. D'abord, l'utilitarisme aura tendance à consacrer proportionnellement plus de ressources à ceux chez qui une augmentation de revenu produira plus de bien-être, les personnes aux goûts dispendieux, par exemple les amateurs de caviar, de champagne ou de cigare cubain, et moins à ceux qui ont des goûts simples. Ensuite, si certaines inégalités ont un effet positif sur l'incitant à travailler, à épargner ou à investir, alors l'utilitarisme pourra justifier ces inégalités par leur éventuel effet sur la taille du gâteau économique à partager. Et donc, si l'utilitarisme présente parfois des implications égalitaristes, ce n'est pas en raison d'une préoccupation en soi pour une juste répartition des richesses, mais c'est seulement de manière contingente, seulement dans la mesure où une réduction des inégalités permet de maximiser l'utilité agrégée. Enfin, l'utilitarisme est foncièrement universaliste. Et les utilitaristes auront tendance à soutenir qu'il n'y a pas de raison de borner notre communauté morale à des limites aussi arbitraires que les frontières nationales. De même, il n'y aurait pas de raison non plus de se préoccuper uniquement de la génération actuelle sans prendre en compte le bien-être des générations futures. Ça aura évidemment des conséquences importantes au niveau de la justice globale ou de la justice intergénérationnelle. Mais on pourrait aller encore plus loin et se demander pourquoi on devrait borner cette communauté morale aux seuls êtres humains. Les animaux n'ont-ils pas également des intérêts issus de leur capacité à éprouver de la douleur ou du plaisir ? Selon Peter Singer, auteur utilitariste contemporain, la façon dont nous traitons les animaux non-humains se fonde dans des critères complètement arbitraires érigés en délimitations moralement cruciales. Comme le reconnaissait déjà Bentham faisant un parallèle avec l'absurdité des distinctions fondées sur la couleur de peau, la question n'est pas peuvent-ils raisonner ni peuvent-ils parler mais peuvent-ils souffrir ? Et donc l'utilitarisme a eu une influence extrêmement importante sur les mouvements de défense du bien-être animal, de l'antispécisme ou de libération animale. Mais l'utilitarisme, théorie dominante en éthique jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, a naturellement fait l'objet de nombreuses critiques. Voyons rapidement trois objections contre cette théorie et on les discutera plus en détail dans une vidéo à part entière. Un premier problème existentiel pour l'utilitarisme est celui de la possibilité de comparer les utilités des différents individus. Comment savoir que A préfère plus intensément quelque chose que B ? Que l'intensité des préférences des zadistes à Notre-Dame-des-Landes était plus importante que celle des partisans de l'aéroport ? Que l'intensité des préférences des schtroumpfs à vivre librement est plus grande que celle de Gargamel à manger une excellente soupe aux schtroumpfs ? De la soupe aux schtroumpfs ! Avouez, on était tous du côté de Gargamel. Non ? C'est un problème crucial pour l'utilitarisme car s'il n'est pas possible de comparer les fonctions d'utilité des individus et si nos préférences sont irréductibles à une quelconque métrique commune, alors ce seraient les fondements même du calcul utilitariste qui seraient remis en cause. Mais cette comparabilité des utilités est tout sauf évidente. Peut-on considérer que tous les individus disposent d'une même échelle pour évaluer le bien-être ? Et sinon, comment comparer l'échelle de préférence des différents individus ? Et puis, la satisfaction de l'agrégat des préférences individuelles ne risque-t-il pas d'aboutir à une irrationnalité collective ? Les utilitaristes ont avancé de nombreuses propositions de solutions à ce problème de la comparabilité des utilités, mais ça reste un problème épineux pour l'utilitarisme. Une seconde critique, plus fondamentale peut-être, consiste à se demander si la préoccupation au cœur de l'utilitarisme n'est pas excessivement réductrice. Est-ce qu'on peut vraiment résumer la justice à la satisfaction des préférences des individus ? Ou bien, au contraire, est-ce qu'il y aurait plus que cela ? Et est-ce qu'on n'aurait pas des raisons de se méfier de nos préférences ? En effet, il se peut très bien qu'on fasse erreur sur nos préférences. Quelqu'un qui a consacré les meilleures années de sa vie à sa carrière peut un jour se rendre compte qu'il a négligé ce qui en fait comptait le plus pour lui, sa famille, ses amis, etc. De même, quelqu'un qui réalise son rêve de devenir acteur peut se retrouver désabusé face à la féroce réalité du showbiz et se rendre compte que ses préférences étaient basées sur une vision idyllique du métier. Une autre raison encore de se méfier de nos préférences, c'est le phénomène dit des préférences adaptatives, par lequel nos préférences authentiques s'ajustent aux possibilités qui semblent à notre portée. C'est le cas rapporté par la philosophe Martha Nussbaum de ces femmes indiennes qui ont tellement intégré l'idée que les mauvais traitements et la discrimination feraient partie de la condition naturelle de la femme qu'elles n'en éprouvent pas plus de frustration qu'elles n'en auraient à ne pas pouvoir respirer sous l'eau. Pour l'utilitarisme, il n'y a pas de problème, leurs préférences sont satisfaites. Or, est-ce qu'il n'est pas contre-intuitif de considérer comme juste une situation où les plus mal luttis sont heureux uniquement parce qu'ils adaptent leurs préférences aux maigres opportunités à leur disposition ? La justice, disent les critiques de l'utilitarisme, ce n'est peut-être pas tant de donner à chacun ce qu'il désire, mais plutôt de donner à chacun ce qui lui est dû. Une troisième critique consiste à dire que l'utilitarisme ne défend pas adéquatement les droits fondamentaux. Certes, on a vu que l'utilitarisme des règles pouvait servir à protéger un certain nombre de droits individuels, mais le problème, c'est que les droits justifiés par l'utilitarisme des règles ne le sont que dans la mesure où ils contribuent en général au bien-être agrégé. Dès lors, si on se trouve dans une société particulièrement religieuse ou raciste, alors il se pourrait qu'instaurer un état théocratique où des discriminations envers les minorités maximiserait le bien-être agrégé. De même, on a vu que la question de l'interdiction ou non de la torture dépend uniquement de ses effets espérés et non d'un quelconque droit fondamental. Loin d'être inviolable, les droits individuels sont pour l'utilitarisme purement contingents. Dès lors, disent les critiques, l'utilitarisme viole nos intuitions selon laquelle des choses comme le racisme ou la discrimination des minorités sont toujours condamnables, indépendamment de leurs conséquences. Pour répondre à cette objection, les utilitaristes sont confrontés à un dilemme. Soit ils soumettent leurs théories au respect de droits fondamentaux justifiés indépendamment de l'utilité, au détriment de la cohérence de leurs théories, soit ils serrent les dents et répondent que c'est à nos intuitions morales d'être jugés à l'aune de l'utilité et non l'inverse, au risque de rendre leurs théories peu attractives. C'est sur cette question des droits fondamentaux que se focaliseront les objections de deux théories très critiques de l'utilitarisme, libéral-égalitarisme dont on parlera dans la suite de cette série sur les théories de la justice. Merci d'avoir regardé ce remake de la vidéo sur l'utilitarisme. La chaîne évolue pas mal en ce moment et j'essaie d'être plus régulier. En plus de cette série de vidéos sur les théories de la justice et de celle sur l'éthique appliquée au climat ou au covid, je vais bientôt ouvrir une nouvelle série de vidéos sur la philosophie et la propriété, matérielle et intellectuelle. C'est un thème qui me tient pas mal à cœur puisqu'il était assez central à ma thèse doctorale. Merci !